bonjour tout le monde c'est madi j'espère que vous allez bien ce samedi 7 octobre j'espère que vous passez un bon samedi alors écoutez j'ai plusieurs sujets en tête donc on va demander un petit peu tiens mes cartes postales de quoi il faut que je vous parle alors il ya le sujet des géos il ya les punaises il ya la disparition de cet acteur la marouane bérini depuis depuis le 3 août septembre c'est depuis deux mois bon peut-être qu'il ya encore une chose dont je pourrais vous parler donc on va demander voilà jamais c'est guidé alors pas gagné la coupe c'est plutôt prendre une carte dans mon jeu de deux cartes postales alors les vacances la nourriture la boîte de nuit la boîte de nuit la boîte de nuit bas ça me fait penser quand même à l'acteur bah écoutez on va prendre l'acteur alors pourquoi l'acteur marouane bérini bas parce que connaissait peut-être l'histoire il a disparu donc le 3 août 2023 donc c'est un acteur qui joue dans plus belle la vie que vous connaissez sûrement puisque c'est une série française et donc au moment des fers un peu un peu avant sa disparition il était dans une boîte de nuit alors à mâcon et vers 23 heures apparemment il serait sorti dans sa voiture alors par le conditionnel et ensuite il aurait percuté une dame qui promenait son chien il aurait roulé dessus et puis il aurait disparu alors je rassure la dame va bien mais elle a quand même passé cinq jours à l'hôpital et donc l'acteur est activement recherché alors je dis il serait dans la voiture parce que en fait apparemment c'est une voiture de location alors même si l'acteur a été effectivement vu en boîte de nuit bien on ne sait pas si c'est lui qui conduisait ben ouais voilà bon et donc depuis eh bien l'acteur a disparu donc ça fait quand même un certain temps donc on va regarder ce que l'on peut nous dire à ce sujet voilà donc on va partir de la boîte de nuit moi c'est l'association de temps c'est que j'ai eu on fait la fête voilà il y a des cocktails et tout et tout alors je me concentre qu'est ce qu'on peut nous dire sur cette fameuse disparition pourquoi est-ce qu'il se manifeste pas est-ce qu'il a encore envie enfin voilà donc finalement encore une fois on ne sait pas si c'est lui qui était dans la voiture donc on va peut-être déjà vérifier qu'est ce qu'on peut nous dire sur la disparition de ce marvain marvain bérémy ce que quand même ce qui s'est passé c'est grave alors il faut savoir qu'il y avait une caméra qui a bien filmé que c'est bien la voiture de location qui était à son nom donc la location qui est donc la caméra a bien prouvé que c'est bien cette voiture là qui a provoqué l'accident enfin bon vous regarderez si vous cherchez un article à ce sujet qu'est ce qu'on peut nous dire alors des ennuis alors apparemment il serait dans une maison mais alors ça c'est pour moi c'est les choses qui font mal les ennuis pour moi c'est souvent les ennuis pour moi je sais que c'est une terminière mais enfin on va déjà essayer de revenir un petit peu dans l'histoire voir ce qui s'est passé ce qu'on peut revenir donc ce 3 août vers 23 heures donc marwan bérémy bon il a un physique assez spécifique voilà brun barbe moustache et tout donc assez facile de se souvenir de ce monsieur marwan bérémy le 3 août ce qu'on parle des infos alors j'espère que cette petite enquête doit vous intéresser voilà faire l'inspecteur m'a dit ça va être l'inspecteur gazette avec l'inspecteur m'a dit bien alors la tempête ouais alors il est où lui ouais ouais un bureau vit donc une absence on écrit quelque chose ouais donc là on a bien le alors n'est pas de feu rouge mais enfin bon il y avait un passage piéton le soleil et là on a le gendarme intéressant bon alors reprenons on a au milieu deux personnes une espèce d'alliance bon ce qui me ferait penser que déjà si la carte du milieu c'est lui il n'est pas tout seul alors je connais rien de sa vie privée mais là je dirais qu'il ya une personne qui en plus ça ressemble à une espèce de cloître ou d'église donc un lieu secret lieu privé je dirais bien a priori qu'il serait en vie alors je parle donc vraiment conditionnel mais qu'ils seraient dans un endroit retiré et éventuellement avec une personne ou auprès d'une personne qui l'aurait qu'il aurait donné l'asile si je puis dire ou qui l'aurait mise dans un lieu retiré secret bon ok ici on a quelqu'un qui demande et la police qui dit stop donc a priori si je lis cette diagonale comme ça il aurait bien demandé à être mis en sécurité en retrait c'est compris à l'abri pour éviter justement d'être arrêté bon qu'est ce qu'on a dans l'autre sens alors si on obliter la carte du milieu parce qu'on a compris ce que ça voulait dire on a bien des ennuis une tempête parce qu'il ya un feu donc il ya la voiture alors quand toi il n'est pas d'histoire de feu rouge mais enfin il ya les histoires comme de conduire on a conduit et ça a provoqué un ennui bon alors ici très intéressant parce qu'on a bien une place vide donc une absence et on écrit justement il avait un compte facebook donc il ya plus de messages sur son compte facebook je passe dans ce sens là ou dans ce sens là peu importe mais de toute façon on n'a plus du tout de nouvelles et c'est bien parce que il est absent bon alors là on a des gens qui soutiennent avec les questions de soleil donc là on va regarder ce que c'est c'est a priori peut-être quelque chose qui est en relation avec celle ci donc on demande de l'aide on demande un soutien à des gens pour justement être mis à l'abri ou alors c'est autre chose donc on va regarder donc là il ya les questions de violence et là il ya les questions de lenteur ou de sagesse donc moi j'ai bien l'impression que il a bien alors pour éviter d'être pris voilà il a bien demandé de l'aide à des gens bon on va refaire un jeu mais a priori mon jeu me dit qu'il est vivant et qu'il est à l'abri où il est caché quelque part donc finalement ce serait une affaire assez simple on va regarder pourquoi pourquoi est ce qu'il se livre pas quoi parce que quand même faut prendre ses responsabilités donc on va refaire un jeu je rappelle quand même que ceci n'est qu'un tirage de cartes alors vous entendez peut-être par la voix mais je me suis reposée donc je suis vraiment bien j'étais fatigué quand même et donc d'un côté je vais peut-être faire d'autres sujets et mon bras va mieux merci à tous vos conseils je me soigne je me soigne ma tendinite me fait encore mal mais ça va mieux alors on va revenir sur le fameux marwan dans quel état est-il à peu près voilà au niveau de la boîte de nids on va reprendre le jeu de haut ou alors ce qu'on prend un autre jeu qu'est ce que vous pensez on va prendre le normand rococo voilà et puis après on complétera peut-être avec le dos qui a l'air de bien vouloir s'exprimer allez on va changer un peu de jeu et puis j'ai peut-être aussi testé celui-là l'oracle 111 qui est sympa je trouve un peu petit comme format mais bon je trouve que le format vraiment sympa par exemple celui-là il me plaît bien que j'ai des mains qui sont quand assez grandes et je trouve que ce format là aussi les sympas voilà il est un peu plus plus grand que l'oracle 111 est un peu plus petit que celui là c'est un bon format je crois pourquoi je vous dis ça j'essaie de pousser ma fille à faire des dessins j'aimerais bien vous faire un oracle aussi mais bon c'est pas pour demain la veille alors passons alors le monsieur marwan là qu'est ce qu'on peut nous dire celui peut-être allez la cigogne bon ben écoutez il est parti un succès alors moi j'étais en train de penser plutôt au fait qu'il soit retombé sur ses pattes quoi voyez puis en plus il ya la nuit donc c'est le secret mais c'est marqué succès donc on peut peut-être avoir les deux interprétations quelqu'un qui qui est discret qui se fait comme le chat la nuit qui se cache qui est souple qui agile mais aussi peut-être quelqu'un donc qui a changé qui a changé d'endroit avec succès puisqu'on l'a pas retrouvé bon je vous dis il faut pas forcément regarder ce qui est marqué sur les cartes moi pour moi le jeu c'était pardon pour moi le chat c'était quelqu'un qui retombe sur ses pattes qu'est ce qu'on peut nous dire sur marwan c'est ce que c'est vraiment lui qui était dans la voiture alors il ya un pigeon et il ya une tour va débrouille toi avec samedi alors le pigeon est ce qu'il s'est fait pigeonné est ce qu'il s'est fait pigeonné par quelqu'un mais pourquoi et qu'est ce que la tour la tour la tour faire un tour je sais pas on va garder au la fin aïe 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 la fin d'un tour le cercueil abattent donc ça veut dire quoi ça il serait décédé bah pourtant moi je le voyais à l'abri attend des face à l'art qu'on explore l'un le sens il ya des trucs vraiment très très mauvais là alors mais 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 qu'est ce qui s'est passé j'ai l'épreuve bon alors l'épreuve je comprends oui et effectivement il est dans une épreuve parce que là il est quand même pas mal dans la mouise mais la fin et le sang il a versé le sang d'accord oui alors est ce que ça parle éventuellement la fin de sa carrière la tour moi je voyais quand même plutôt j'y verrais plutôt une isolation dans la tour ou administration moi mais je sais pas je trouve pas trop avec cette carte là que c'est l'administration j'aurais plutôt tendance à y voir quelqu'un qui est dans sa tour la lettre donc ya pas de message puisqu'il est isolé on va remettre encore une carte sur le pigeon je sais pas si c'est à prendre au sens être pigeonné ou bien ne pas donner de nouvelles la clé ouais les nouvelles qui donnerait une clé amitié mais non mais non mais non mais non mais non mais là il a trouvé la lunette là c'est pas ça c'est qu'il a adressé un message à quelqu'un qui l'a aidé ouais c'est plutôt ça d'accord ok c'est la fin de sa carrière il est dans une épreuve et le sang pour moi il a fait couler le sang on va regarder oui la maison ouais 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 il est il est ailleurs il est parti ailleurs dans une maison donc il n'est pas mort par contre c'est la fin de sa de sa carrière et ça il le sait on va quand même refaire un autre jeu alors va demander mon petit oracle 111 de nous dire un petit peu plus de nous en dire un petit peu plus pardon sur cet acteur il pourra pas rester caché tout le temps enfin je crois qu'est tombé thérapie sont ok alors est-ce qu'on peut revenir au soir de l'accident circonstance de l'accident voilà alors marwan berini ok qu'est ce qu'on a ici flemme procrastination projet bon c'est peut-être le projet qu'il avait ok ça répond pas à la question alors est-ce qu'on peut revenir sur le l'acteur et des trucs bizarres dans cette affaire comme je trouve alors ouais la voiture bon ben je vois la voiture moi je vois pas le la mariage l'association je vois la voiture bon ok ici qu'est ce qu'on a l'argent les réseaux le cercle amical ok être sur la réserve c'est marrant je dois toujours alors si on prend cette carte là finalement en tant qu'association avec être sur la réserve et cercle amical je le vois toujours dans un cercle amical moi ouais d'accord enfin bon il n'a pas d'arrêt il n'a pas prendre d'argent puisque sa carte de crédit est inactive mais il est quand même des questions d'argent d'être sur la réserve bon a priori il est en vie mais je comprends pas pourquoi il s'est pas arrêté ça on n'a pas d'explication s'est pas sorti pourquoi il s'est pas arrêté le soir de l'accident routine ouais inconnu étranger étranger inconnu quelque chose d'inconnu soutien aide bon ça d'accord il a un soutien parce qu'il y avait quelque chose quelqu'un d'inconnu fonctionnement différent est ce qu'il y avait quelqu'un d'inconnu réunion réunion avec des inconnus là après j'ai une femme procès une femme avec un procès fin monnettes loyal en procès bon je crois que c'est la victime il me semble qu'elle avait qu'elle était témoin dans une histoire qu'elle était témoin dans une histoire qui n'a absolument rien à voir avec le marwan d'accord dépression folie paranoïa bon alors là et par contre ça il ya un truc reprenons il a trouvé de l'aide au près de certaines personnes certaines cercles amicales ok et il vit sur ses réserves ou sous les réserves des des amis d'accord bon la dame qui ressort en femme honnête elle est bien dans des histoires de justice ok là on a bien l'aide qui est ici qui confirme finalement qu'il a bien trouvé de l'aide auprès d'amis alors l'étranger inconnu mais moi j'ai l'impression qu'il est à l'étranger finalement il est à l'étranger réunion ouais il est avec des gens et dépression folie paranoïa bas il a eu un coup de folie apparemment tout cas il est il ya quelque chose comme ça mais il est dans dépression je pensais que éventuellement il aurait pu être plusieurs dans la voiture mais j'ai pas l'impression était-il tout ça dans la voiture voilà on me dit nouvelle page oui d'accord il veut tourner la page mais attendez m'a pas répondu bon il va me répondre le jeu aujourd'hui ou quoi je vais prendre ben je vais prendre le 32 était-il tout seul dans la voiture marouen on va voir il a en tout cas il est dans il a déménagé c'est sûr il est parti ailleurs bon donc il est plus là enfin il est plus là il est à mon avis les plus en france alors avec écouter roi de pique dame de coeur d'accord ça c'est la dame ouais ouais alors est ce qu'il ya deux personnes moi je pense pas je pense que c'est lui un roi de pique roi de trèfle c'est lui ouais là que le jeu me dit oui il était tout seul dans la voiture et la dame voilà donc la dame brune blonde enfin je sais pas elle elle était toute seule avec son chien voilà le chien alors le chien bon bah oui j'ai pas de carte de chien donc c'est comme l'enfant quoi d'accord effectivement dame de carreaux on n'a pas fait gaffe elle a été à l'hôpital ok bon elle va mieux mais moi j'ai l'impression qu'il était bien tout seul dans la voiture on va demander était-il dans son état normal dans quel état était-il alors quel était son état au moment de l'accident on va regarder la coupe l'état de marouane de berani bérini pardon bérini bah valet pique ça n'allait pas là mais alors pas du tout pourquoi ouais dans mes lames le jeu me dit la même chose me dit que ça s'est très mal passé par rapport à la voiture et qu'il est bien parti à l'étranger ben écoutez je crois que c'est en fait c'est assez simple cette histoire de disparition c'est lui qui était au volant ce que j'arrive pas à comprendre c'est pourquoi il s'est pas arrêté là j'ai pas l'explication parce que voilà quoi il a quand même roulé dessus on va demander est ce qu'il ya une explication est ce qu'il a pas vu par exemple ce qui a regardé ailleurs vous savez je sais pas moi ce qu'il était en train de tapoter sur son téléphone enfin vous voyez ce que je veux dire quoi le truc idiot est ce qu'il est en train de régler la musique est ce qu'il a le pied à déraper enfin est ce que c'était un accident quoi c'est ou est ce qu'il avait trop bu enfin je n'arrive pas à comprendre il y a forcément une explication quand même pourquoi il s'est pas arrêté qu'est ce qu'on peut nous dire là dessus alors le zen bon ok bon là c'est toujours lui qui espère que les choses se tasseront c'est pas ça je veux savoir ce qu'on peut revenir le sort de l'accident à et bloc 1 et bloc alors un jeune homme bon on peut dire que c'est lui éventuellement parce qu'il est pas vieux 20 d'accord pour que l'agil arme enfin c'est pas il est pas vieux donc il ya bien l'histoire de vitesse ici qui provoque un conflit mon souci la nuit les questions de marionnettes les questions de manipulation les questions de manipulation de disparaître c'est qu'il le militaire là et d'être cherché je pense peut-être par les polices des pays vous dire ça comme ça qu'est ce qu'on ne nous dit pas là on vient tout ce qu'on ne nous dit pas oui non mais il est isolé un c'est sûr il est isolé mais pourquoi j'ai le la fin ça c'est les cancans ouais bon il se cache je sais pas pourquoi il a pas il a pas freiné je me l'a pas dit je pense peut-être que je pose des questions on va demander avec le aurora on va demander est ce que c'était un accident déjà alors malédiction malheur ardeur passion ouais le feu ok le 3 août à 23 heures non mais il m'a dit toujours la même chose il se met il se met en retrait il se protège par rapport aux rumeurs oui d'accord toxique bon là par contre il est possible que ce soit la raison que c'est bien la nuit ou là on me dit que là ça se trouve il a pris un truc de mauvais un truc nocif alors est ce que des histoires de drogue là dedans mais c'est curieux il y avait il y avait aussi un problème amoureux dans son dans son histoire ouais c'est marrant ça ressort il avait un problème amoureux mais moi ça je m'en fiche ça je m'intéresse pas il y avait des disputes je pense qu'il y avait des problèmes dans son couple il avait un problème j'allais dire pourquoi est-ce qu'il a pas réussi à freiner et voilà accident et donc c'était un accident c'était pas voulu apparemment accident c'était un accident c'est un cauchemar pour lui alors cauchemar sommeil moi je me demande s'il n'était pas vous voyez un peu somnolent tout simplement et si ça se trouve il avait simplement bu parce que l'alcool c'est aussi une drogue tout bête c'est le truc vraiment tout bête il aurait pas dû rentrer seul puisque là on dit qu'il a pris quelque chose de mauvais de nuisible et qu'il était dans des espèces de torpeur bon donc je pense que c'est ça alors donc il est responsable il était seul il était pas dans son état normal parce qu'il y a quand même des histoires de la règle j'insiste mais de de prendre des choses mauvaises il était dans un demi-sommeil possible aussi il avait peur de sa pour sa réputation tout simplement et il s'est mis à l'abri donc c'est un lâche ben voilà donc il ne prend pas ses responsabilités bon donc petite enquête alors est ce qu'on va le retrouver dans moi sur octobre j'avais l'impression que vous pouvez vous pouvez le trouver attendez on va demander à l'oracle des rêves est ce que on va en avoir des nouvelles sur octobre ou incessamment sous peu est ce qu'on va le retrouver quoi ce qu'il a un physique particulier puis il est connu donc alors là là c'est quoi il essaie d'avoir un ou deux coups d'avance ouais donc d'accord et là si la chance tu souhaites ouais donc pour l'instant il a de la chance on ne le retrouve pas parce qu'il a un ou deux coups d'avance peut dire ça comme ça d'accord mais est ce qu'on va finir par le retrouver ça c'est lui l'homme courageux relève les défis ben non c'est un homme mais il n'est pas courageux du tout en air et il a aussi une barbée de moustache est ce qui va venir se livrer alors à ça ça pourrait le soleil possible il est possible que finalement ils fassent preuve de courage finalement voyez et qu'ils viennent se livrer 1 peut-être sous l'influence d'une femme d'ailleurs retraite ouais non mais écoutez il est dans une retraite vous avez peut-être du mal à voir sur la carte merci marqué la retraite est bénéfique il ya des gens qui l'aident il ya des gens qui l'aident pourtant moi j'ai l'impression qu'on va le retrouver ouais parce qu'il peut pas rester caché toute sa vie c'est pas possible voilà la tour qui s'effondre ben ouais donc là pour l'instant il s'est mis à l'abri mais il pourra pas continuer non parce qu'il est en ville il est en vie je dirais bien qu'il agit de façon puéril en et qu'il a essayé de se protéger il a essayé de se protéger les yeux dans le même panier ouais je sais pas pourquoi d'ailleurs il ya toujours l'édition de ce couple il a été rejoindre des gens qui le qu'ils soutiennent peut-être même une femme qui l'aide et là il est il n'est pas tout seul il n'est pas tout seul il est avec d'autres personnes mais moi je pense qu'on va en entendre parler il faut simplement qu'ils fassent preuve de courage quand j'ai quand même le soleil alors oui ça peut vouloir dire aussi qu'il est parti au soleil mais il est en train de réfléchir en fait mais il n'est pas prêt encore bon on va terminer le tirage passe à trop longtemps plus mais je pense qu'à un moment donné il va il se livrera il nous faut encore un peu de temps parce que c'est quand même la fin de sa carrière quoi bah oui et ça c'est dur bon allez voir faire un autre sujet ou est ce que vous voulez qu'on revienne encore sur les histoires de d'émile et de lina je sais que c'est bien de faire le point ça fait en plus trois mois presque jour pour jour moi je pense que le petit ben il est plus de ce monde c'était mon premier tirage que j'ai énormément de faire de mal à faire j'ai d'ailleurs j'ai dû faire des coupures parce que c'était trop dur et j'avais encore sorti d'autres choses que j'ai pas montré mais pour moi le petit voilà quoi je vais tout de suite qu'il avait été enlevé oui il a été enlevé et voilà quoi après ça s'est mal passé on va de redemander quand même aux petits gars allez rapidement alors peut-être humil peut déjà se demander peut-être ce qu'il est sur par des indications à bâtir j'ai peut-être demandé à habita avec ça parce que là on a éventuellement des lieux on va quand même tirer une carte avec le normand rococo alors petit garçon pour lesquels j'avais mis une bougie on a tous et toutes priées pour le petit 1 c'est difficile alors la lune ben oui la médiumnité le cavalier à on en pourront en avoir des nouvelles quand même quoi que je trouve qu'il ya beaucoup de choses qu'on tient à l'enfant les nouvelles de l'enfant et j'ai le chat qui s'est mis au moment non oui non c'est pas l'heure de manger il faut que tu attendes encore un peu il est toujours en train de manger je suis là faut que je le mette à la diète enfin bref donc des nouvelles d'un enfant là voyez et il ya un ours donc il ya une personne puissante derrière un ouïe 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 bon alors je pense qu'on va nous en reparler allez des nouvelles d'un enfant alors justement si on a la même carte qu'avant les yeux les yeux le renouveau alors le renouveau et du renouveau de nouveau petit émile une nouvelle des nouvelles d'accord donc il confirme un homme a dur à un homme un homme bon on va nous parler d'un homme à l'ici qui détient la clé ou en tout cas ou en tout cas il ya la solution sur lui d'accord rêve et torpeur endormi un homme endormi ou un homme en sommeil bon ok et un danger à d'accord un homme en sommeil en danger alors peut-être un homme dangereux qui avait été mis un peu en sommeil donc un peu en retrait peut-être ou dont on n'avait pas pensé jusqu'ici un homme dangereux ben écoutez je pense qu'on va en reparler du petit émile et on va nous parler d'un homme dangereux ouais on va nous parler d'un homme dangereux la religion bon alors là par contre ça m'énerve cette carte là parce que j'ai le prêtre et j'ai la maison pourquoi j'ai le prêtre un handicap mais c'est marrant parce que le prêtre c'est quand même une personne importante c'est c'est la carte de quelqu'un qui a une autorité en je suis en train de voir qu'il ya des tatouages partout ce que je serait peut-être un gourou le prêtre la religion la croix les bizarres aussi alors là il ya quelqu'un d'important qui handicap qui qui bloque qui bloque et qui apporte de la confusion écoutez moi je pense que il ya un homme dont on va nous parler on va nous dire on ne l'avait pas soupçonné mais qu'il est dangereux voilà donc là il va se révéler au grand jour mais il ya quelqu'un d'autre qui bloquent et le prêtre moi je pense que c'est quelqu'un qui qui est important quelqu'un qui est important ouais tu sais ce prêtre la chance il ya quelqu'un d'autre derrière il ya quelqu'un d'autre derrière qui s'en sortira qu'elle la chance et qui bloque l'enquête qui retarde l'enquête qui apporte un handicap dans cette enquête donc j'ai peur qu'il ya quelqu'un qu'on rende responsable mais qui finalement ne soit pas aussi responsable que ça on va demander le petit garçon ce qu'on va le retrouver ou éventuellement où ce qu'il est alors où est-il des mille ou études je vois les mages avec sa casquette là alors là on va faire on va faire des fouilles il ya des fouilles qui vont être faites il ya des gens qui vont creuser il ya des gens qui vont creuser sous terre les cigognes c'est souvent le déménagement bon ben il ya des way alors un endroit où quelqu'un a déménagé peut-être un endroit de déménagement va creuser sous terre bon ok ça me dit pas si on va le retrouver ce qu'on va le retrouver si c'est sous terre bonjour l'horreur une maison vide non mais vous savez que les recherches se continue quand même des maisons vide donc il ya des endroits où on va le chercher il sera pas là et du coup il ya des plans qui vont être revus et moi c'est à mon avis on va creuser quelque part surveillance les questions de grottes ou les questions de terre d'être sous terre dans une grotte est ce qu'on va le retrouver m'a pas répondu j'ai quand même une joie à pourquoi j'ai une joie j'ai une joie mais j'ai une solitude à j'ai une joie mais j'ai une solitude pourquoi j'ai une joie maintenant mais j'ai le sacrifice là ça va pas ça qui explique qu'est ce qui est content dans cette histoire ah ouais il ya des gens qui regardent de loin bon il ya des gens qui vont être contents dans cette histoire un sacrifice qui a été fait un voilà le mal a été fait j'ai quand même les histoires de désert donc de solitude et de disparition ouais vous savez que ils vont continuer à chercher à creuser il ya des gens qui vont être content d'une certaine force d'une certaine façon parce que le danger va s'éloigner d'eux tout ça veut dire qu'ils vont pas chercher au bon endroit apparemment ouais encore les chercheurs mais non mais il est parti il est loin ça j'avais déjà dit il faut pas le trouver par contre je pense qu'il y aura quelqu'un d'autre qui qui va être suspecté voire arrêté ils vont creuser ils vont chercher dans les tunnels sous sous quelque chose ils ont cherché mais il m'a pas dit où est ce qu'il était le petit ohlala bon je sacrifie c'est encore fait deux fois mais où est-il est ce que c'est dans une maison est ce que c'est effectivement dans 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 je sais pas moi dans un puits enfin que sèche dans de l'eau dans dans une grange où est ce qu'il est alors je sais ce que c'est mais j'ai pas trop envie de vous dire où est-il il a été emmené ailleurs il a été emmené ailleurs je vais refaire un jeu en me concentrant sur le lieu où il est bon à mon avis n'est plus en vie je serais très étonné qu'on le retrouve visant mais le lieu moi je le vois toujours loin déplacé emmené voilà mais c'est le lieu à dire si c'est il était emmené à à tambouctou c'est sûr que est ce qu'on peut demander ce qui est ce qu'il est encore en france toujours les histoires des cigognes d'estiment bon l'hiver donc c'est gelé c'est gelé ouais est ce que c'est un pays où il fait froid peut-être est-ce qu'il est encore en france moi je pense pas j'ai l'impression que là il ya des enfants c'est histoire du trafic c'est pas possible j'ai des histoires du trafic il ya de l'eau le de l'eau c'est un du trafic avec des enfants c'est pas possible on ne retrouvera pas par contre j'ai l'histoire de dos qui sort il ya des trafics ça c'est les enfants les histoires du trafic c'est sûr et là alors une maison maison isolée mais il ya de l'eau une maison isolée dans la montagne il a été emmené alors par contre je sais pas si c'est l'étranger ou pas moi je devrais être déplacé la montagne et il ya des histoires d'eau il ya des histoires d'eau ouais mais une stèle funéraire écoutez il a été il a été mis quelque part alors enterré mais peut-être dans l'eau quand même parce que il ya encore les montagnes là ou alors les steaks des pierres oui je sais c'est horrible mais bon ce qui fait qu'on le tournera pas quoi voyez encore l'eau ça fait deux fois que j'ai des cartes d'eau c'est vrai comme indigo c'est si on est d'accord il ya des histoires d'eau mais des histoires aussi de décès quoi et moi il ya des trafics des gens malhonnêtes qui exploitent les enfants c'est sûr il va chaler regardez c'est sûr ouais et encore de l'eau bon vous voyez là il ya une espèce de bidon je pense qu'il a été voilà il a été mis dans de l'eau donc c'est pas la peine qui retourne la terre ne trouveront personne dans la terre il a été mis dans de l'eau et il ya mon avis il ya il ya des choses de des questions de poids quoi question de poids peut-être avec les pierres d'être lesté donc on va peut-être qu'on peut chercher donc on va chercher dans l'eau mais est ce qu'on va le retrouver moi j'ai pas l'impression quand même chance quelqu'un qui sait des choses là encore le film c'est pas possible c'est aussi le fait qu'on nous raconte des bobards c'est du cinéma tout ça c'est beaucoup de cinéma ouais non mais là on va nous dire qu'il ya quelqu'un là un homme isolé c'est pour ça que j'ai la chance on va nous dire qu'il ya un forêt et tout mais c'est du c'est du cinéma c'est du cinéma du petit retrouvera pas mais je pense qu'il est dans le loup bon donc il est plus là quoi il ya des trafics c'est sûr regardez on peut demander éventuellement si la vraie personne parce que je crois qu'il y aura un bouc émissaire dans cette histoire puisque j'ai le cinéma mais moi j'avais pensé aussi autre chose avec le avec ça mais j'ai pas trop envie de rentrer là dedans disons que quand il ya des trafics il ya aussi des films quoi bon voilà j'ai pas développé alors qu'est ce qu'on peut nous dire sur la personne qui l'a enlevé il a de la chance il a de la chance ouais il est dans un endroit assez peu peuplé mais l'homme lui-même il ya les monstres de montagne et il ya des histoires de faire des signaux à d'autres personnes à des personnes plus importantes ou plus influentes et quelqu'un qui a demandé l'aide à quelqu'un d'affluent des histoires de conflits ou de rage et des histoires de rencontres bon j'en saurais pas plus non je n'en saurais pas plus le petit il est plus de ce monde ça c'est sûr et il ya des cadeaux des histoires de trafic j'avais vu des histoires d'argent moi pas une histoire de contrat c'est très curieux d'ailleurs est ce que tu peux nous dire qui enlevé le petit ce qu'il a été enlevé c'est évident ça moi je l'avais dit dès le départ on a on l'avait tous et toutes dix sauf certaines personnes qui ont incriminé des oiseaux ou des loups ce qui est absurde pardon mais au vu des cartes c'était impossible non non il a été enlevé il a été emmené par un homme j'avais vu un homme bon il va y avoir encore une histoire de femmes dans cette histoire mais c'est surtout un homme j'avais vu déséquilibré des histoires de sacrifices point je ne changerai pas ma version des faits alors la justice la justice petit à petit bon ouais donc on va bien nous nous donner quelqu'un voilà nous donner un nom mais qu'est ce qu'on peut nous dire sur la personne qui l'a enlevé là j'insiste alors là on a quoi santé thérapie soin message message guérisseur thérapie couple moyen couple alors est ce que c'est un couple éventuellement que dans les choses médicales homme honnête loyal et amitié sincère bon ben c'est un ami c'est un ami de la famille je crois que je l'avais déjà dit ça que c'était quelqu'un qui devait connaître la famille alors c'est un homme qui apparaît attention qui apparaît comme un homme loyal et sincère ok mais on sait qu'il n'est pas puisqu'il enlève petit refuge oui donc il est plutôt dans l'histoire de nature souhait désir d'accord et voyez les extraterrestres donc il a enlevé mais c'est aussi quelqu'un qui n'est pas ce qu'il est puisque étranger inconnu fonctionnement différents donc un ami de la famille qui a peut-être un double visage ou alors qu'il a donné à des autres rangers inconnus il ya bien une trahison là sur cet homme ouais ouais chemin on a dit de faire certaines choses et il l'a fait et lui il a trouvé il a trouvé un avantage après il ya une histoire de mauvaise femme dans cette histoire il y aura des rumeurs à ce sujet bon après je m'égare un peu il n'y aura rien d'autre c'est un ami de la famille qui l'a remis à un autre à d'autres personnes inconnues genre extraterrestres vous voyez bon non humain non humain et voyez-y voyez-y et non humain avec extraterrestre donc inhumain non humain donc monstre d'accord ok bon voilà on va arrêter là donc deux disparitions et puis ben écoutons verra je vais refaire une autre petite vidéo après sur un autre sujet à bientôt au revoir Musique Musique Musique